La troisième édition du festival de films sur les droits humains signés droit libre, c'est tenu du 23 au 27 janvier 2018 à Bamako au Mali. Sous le parrainage du rappeur Master Soumy, elle a eu lieu autour du thème « Migration loin de chez moi ». Pourquoi ne pas partir ? Quand ceux en qui nous avons entière confiance et pour qui nous sommes prêts à tout, n'ont pour nous un retour que leur absence ou leur insouciance. Quand nous les sollicitons, cela n'interpelle pas que les dirigeants, cela interpelle les parents, les frères, les amis, les amours. On ne dit pas aux gens « n'est pas parti ». On dit aux gens « vous avez le droit de partir » parce que depuis que l'homme a existé, s'il n'est pas bien quelque part, c'est normal qu'il aille où il peut être mieux. Mais on a le devoir de respecter ses droits, mais on a le devoir et la responsabilité aussi en tant qu'aîné, activiste, défenseur des droits humains, de dire « l'Eldorado » qu'on vous montre là, ce n'est pas l'Eldorado. Cela ne vaut pas le coup de risquer sa vie. Restez ici aussi, vous pouvez réussir si vous prenez conscience que vous avez un rôle à jouer. » Après la cérémonie d'ouverture suivie du film « Frontières » de Apolline Traoré, plusieurs activités étaient au programme. Le dialogue démocratique a été animé par plusieurs personnalités, dont le représentant spécial de la CEDEAO, Abdou Touré Chaka, le docteur Aminata Draman Traoré et Didier Awadi. Face à la complexité de la thématique, les panélistes ont convenu que la migration est une préoccupation majeure à traiter avec subtilité. La migration pour moi est le meilleur véhicule pour le partage d'expériences de la vie. C'est un migrant qu'on sait que d'autres vivent différemment que nous, d'autres mangent différemment, s'habillent différemment, etc. Et donc, de ce fait, la migration est absolument nécessaire et indispensable. Mais je me rends compte que c'est quand CNN fait un sujet là-dessus que nous tous, on s'émeut. Toutes ces choses, on les sait, on l'a vu, on l'a revu, on a chacun un parent ou bien on connaît quelqu'un qui a péri ou bien quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bref, on est tous des victimes. Mais on est des victimes de quoi ? De la malgouvernance. Les gens qui partent, c'est bien facile de dire, le Mali est notre Eldorado. Mais va dire ça aux petits qui galèrent, il va te regarder et dire, grand, est-ce que tu es sérieux quand tu me le dis ? C'est pas un Eldorado. Non ! S'il est parti là, c'est qu'il galère, c'est qu'il ne travaille pas. Il ne pourra jamais se marier. Il est à 40 ans dans la maison. Sa maman le regarde, il regarde sa maman. Sa maman est malade, il ne peut rien faire. Et lui, si je m'appelle Awadi, je reviens de tourner, je dis, non petit frère, tu sais, il ne faut pas aller parce que c'est compliqué. Il dit, mais toi, tu viens d'où ? Tu reviens de tourner ? De quoi je lui parle ? Moi, j'ai le droit de partir parce que je m'appelle Awadi, je suis rappeur. Et lui, parce qu'il est noir, parce qu'il est d'un pays dit pauvre, il est musulman, après le 11 septembre, il n'a pas le droit d'avoir un visa. Donc, la seule solution pour sauver ses parents, c'est de prendre le désert ou la mer. Les gens qui partent, ils savent que c'est 50-50. Ils savent qu'ils vont peut-être mourir, mais ils sont obligés de le faire. La balle est dans le camp des femmes et des jeunes. Parce que le problème, c'est ça, la couleur de notre peau. Il y a un fantasme aujourd'hui en Occident, vous devez le savoir. C'est le fantasme du dépassement de la race blanche par les autres. Quand ils disent qu'il y a un problème civilisationnel, ça ne se pose pas à nous. C'est eux qui pensent que si on est trop nombreux, le monde, bientôt, il y aura une personne sur cinq sera métisse, ou en tout cas mélangée. Donc, le défi civilisationnel et la peur de disparaître très prochainement fait que même si les gens doivent bouger, les noirs, là, c'est compliqué, quoi. Il ne faut pas venir vous mélanger aux autres. Il faut rester chez vous. Et ça, nous, on ne le sait pas. Le festival, comme à l'accoutumée, s'est poursuivi avec des projections dans les quartiers populaires et au campus de l'IUG. Deux innovations majeures ont marqué cette troisième édition. Il s'agit de la journée consacrée aux œuvres de Souleymane Sissé, le doyen du cinéma malien, et de la première du film « Dawa l'appel à Dieu » du réalisateur Mali Konati. Ce film est le tout premier produit par Sinedroali Bamako. Ce festival, je pense, est unique dans le sens qu'il mobilise un jeune public à travers un programme culturel de film et de musique pour ensuite le faire participer dans des débats sur le sujet d'actualité. Et c'est ainsi que le festival mobilise la jeunesse impliquée de façon responsable en leur donnant l'opportunité de s'informer et de s'exprimer. Ça se définit ciné droit libre. Le mot droit libre, moi, je pense que c'est une scène sur laquelle nous, nous pouvons nous arrêter et parler librement. Pour terminer en apothéose et en conformité avec l'idéologie de ciné droit libre, le festival s'est achevé avec un grand concert public donné par les rappeurs Didier Awadi. 1000 mots et masters soumis sur le parking de la mairie de la commune Troyes. Vivement la quatrième édition. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. ... ... ... ...